Oui, dégradé Hollande Jundi par rapport au tribunal militaire qui a été dégradé. Mais je n'ai pas entendu que l'adjudant chef a été dégradé, donc il pourrait revenir. Non, non, même parce que l'exécution... L'exécution taou... L'exécution taou, je ne sais pas ce que je peux dire, parce que... Mais ils ne sont pas la tête de mort. Non, il y a un moratoire sur les exécutions. Mais ils peuvent exécuter, mais il n'exécute pas. Tu veux dire qu'il n'exécute pas ? Il n'exécute pas, oui. Je ne sais pas. Il n'exécute pas. Il faut voir avec les juges. Est-ce que la peine capitale, c'est une bonne chose ? Il n'exécute pas ou il n'exécute pas ? Parfois, la peine capitale, pour certains crimes, je suis pauvre. C'est un des crimes horribles. Pour moi, c'est la peine capitale. Tout ce qui peut toucher à l'enfance, c'est une peine capitale. Voilà, je parle justement de ça, je ne veux pas donner de détails. Tout ce qui est crimes crapuleux... Voilà. Par exemple, quelqu'un prend un clash, il prend une école, il tire des élèves. Pour moi, c'est la peine capitale. Exact. Je ne veux pas trop m'attarder là-dessus. Il ne peut plus le soigner en tout cas. Voilà. Donc, on dit que les gens, on dit, « Je ne veux pas trop m'attarder. 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 Mais parle-nous des élections en France. JLM, Zemmour, l'extrême gauche et le droit. » Les élections en France, et Achille Aziz, ne m'intéressent pas. Je ne suis pas français. Donc, je ne vote pas. Donc ça ne m'intéresse pas à nous. Quelque soit ce que j'ai besoin, mais je ne m'en ai pas. Quand vous avez dit que le premier tour, il y a beaucoup de gens qui ne votent pas. Si jamais le premier tour, je vous assure que le deuxième tour, il y a un autre, parce qu'un Français sur quatre est d'origine étrangère. Un Français sur quatre est d'origine étrangère. La Russie est économiquement faible et incapable d'affronter l'Occident. Il ne joue que sur l'accord des nationalités. Vous verrez la Fédération de Russie fragmentée et dispersée. Peut-être. Sauf que l'économiquement faible, il fournit 40% de l'énergie européenne. L'économiquement faible, c'est le deuxième exportateur d'armement au monde. L'économiquement faible, c'est le plus petit milliardaire d'armement. On peut dire que c'est le plus grand milliardaire européen. L'économiquement faible, il faut savoir. Oui, il n'est pas structuré comme l'Occident. Mais c'est pour structurer la société, avoir autant d'entreprises. Parce qu'une économiquement faible, c'est le plus grand milliardaire. Il y a un baromètre. Il y a une création d'entreprises dans les pays. Il y a eu un million d'entreprises en plus créées dans les pays. C'est un signe de bonne santé. La création d'entreprises. Les Russes et l'Europe, qui souffrent de l'économie, qui s'occupent de tout, qui s'occupent de tout, qui s'occupe de tout, qui s'occupe de l'ouzine, qui s'occupe de l'économie, et qui s'occupe de l'économie. Et qui s'occupe d'économie. Après avoir tué de l'ouverture, les gens ne font pas d'économie. Ils ne font pas d'économie. Ils peuvent y mettre d'une entreprise. Ils ne font pas d'économie. On a très petit commerce. On peut comparer aux États-Unis avec Roussil, ou aux Français qui sont partis ou aux Français, où les gens ont des entreprises qui ont des entreprises de la pandémie. De 1470, On ne peut pas comparer. Parce qu'il y a une preuve de la puissance de la Russie. C'est très simple. Chez les salariés du Kazakhstan, qui en parle? Qui en parle? Personne. Est-ce qu'il y a une preuve de la Russie 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 ? Qui est en train de se mettre d'accord avec l'Arabie Saoudite sur l'ennemi ? Il joue de la politique. L'Iran a envoyé une fusée interstellaire, intergalactique. C'est une nation spatiale. Bref, on arrive à la fin du sujet. C'est important. C'est un sujet très important. C'est un sujet très important. C'est une partie de la société. C'est un sujet de la société. C'est une partie de la société. Il faut faire des choses en vie aux gens. Je vous remercie. Merci, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Oui, c'est bon. Il y a un problème. C'est l'ignorance. L'ignorance n'est pas un problème. L'ignorance n'est pas un problème. L'ignorance n'est pas un problème. C'est un problème. C'est un problème. C'est simple. Je réponds à Sam Mazrana. Si Israël frappe l'Algérie à la frontière marocco-algérienne, les Russes peuvent-ils affronter et rendre le coup ? D'abord, on ne peut pas comparer la force de frappe russe à Israël. Ça, il faut savoir. C'est comme si vous compariez un géant avec un microbe. Déjà un. Et dans tous les domaines. Parce que dans le domaine le plus sensible, c'est le codage. Et tout ce qui est intelligence artificielle, les Russes sont en avance en moins de 15-20 ans. Même sur l'Amérique. Sauf qu'ils n'exploitent pas sur le plan commercial. Ils n'ont pas à dire que l'attitude entrepreneuriale. des gens qui ont créé des entreprises sur la base du savoir-faire mathématique et dans le monde de l'information, des nouvelles technologies, les Russes. C'est vrai. Mais je te réponds, Sam Muzrana. Il-Jazair peut se défendre. C'est vrai. On peut se bagarrer avec des armes russes. Mais avec un cœur numide. Et un esprit numide. C'est la réponse. C'est la réponse. Et le numide. Cherchez dans l'histoire. Quelle était sa qualité le numide ? On peut se défendre. Je remercie tous les auditeurs. Et voilà. Si vous voulez. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. tout le monde, à la prochaine, inshallah. Inshallah, je vous remercie le pays.